Les urgences du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody à compter de demain, 1er mai, pour des travaux de réhabilitation. On en parle avec la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, qui est l'invité de ce journal. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous confirmez déjà cette fermeture des urgences du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody à compter de demain, 1er mai ? Oui, tout à fait. Vous savez que lors du Conseil des ministres du 16 avril 2014, le gouvernement a donc décidé, pour des travaux de réflexion, de fermer quelques services des urgences du CHU de Cocody, en l'occurrence le service des urgences de médecine, de pédiatrie, de gynéco et celui de la chirurgie. Donc, demain à 19h, demain 1er mai, à 19h, ces services des urgences seront donc fermés. D'accord. Et pourquoi cette décision ? Bon, déjà, je voudrais déjà vous rappeler que sur ce même plateau, en mai 2013, nous étions passés pour annoncer la fermeture du service des urgences obstétricales du CHU de Yopougon. Cela répondait à un déroulé d'un plan de restructuration et de réhabilitation de nos services des urgences. Et puisque nous n'allons pas revenir sur ce que vous savez que toute la Côte d'Ivoire sait, suite donc à un événement extrêmement malheureux et douloureux, le gouvernement a donc pris la décision de fermer pour, disons, accélérer le processus. Nous sommes donc passés à une étape supérieure. Nous avons donc avancé la date de réhabilitation et de restructuration de nos services des urgences, plus particulièrement celui de Cocody. Je tiens à préciser que tous nos CHU sont en permanence engorgés parce que les capacités d'accueil sont bien sûr dépassées. Ce sont des structures sanitaires et hospitalières qui ont été construites depuis déjà très longtemps. Et bien sûr, maintenant, la population du district d'Abidjan est passée à, disons, 2 millions, à pratiquement 6 millions. On attend bien sûr la confirmation par le recensement. Mais aujourd'hui, cela est évalué bien sûr à une population qui avoisine les 6 millions. Donc automatiquement, il y a des problèmes. Alors, quelle est la durée et le coût de ces travaux ? Alors donc, le gouvernement a dégagé 3,89 milliards de francs de nos francs CFA pour justement réhabiliter, mais également remettre aux normes en termes d'équipement et de plateau technique. Et après avoir dégagé, bien sûr, cette enveloppe, nous avons commencé, bien sûr, pour pouvoir fermer. Nous avons eu besoin, bien sûr, de travailler très rapidement sur les différentes autres structures que sont le CHU de Coco de Trècheville, celui de Yopougon. Et les travaux sont censés prendre un délai de 3 mois. On espère, bien sûr, qu'avec la dextérité de nos services compétents, c'est-à-dire le BNET et le PPU, qui va nous accompagner, que nous pourrons, bien sûr, respecter ce délai. En tout cas, c'est 3 mois qui est prévu pour le moment. Vous avez dit 3 mois, Mme la ministre. Quelle sera la nature des travaux qui y seront effectués ? Est-ce qu'il s'agit de renouveler le plateau technique ? Alors, bien sûr, nous avions, il faut le dire, un plateau technique assez défaillant pour les multiples raisons que tout le monde sait. Je tiens à préciser que pendant 10 années, le système de santé en Côte d'Ivoire n'a pas bénéficié de nouvelles structures ni de rééquipements. Et en termes d'équipement médical, il faut renouveler le plateau technique pratiquement tous les 7 ans. C'est nécessaire. Il faut changer pratiquement tous les 7 ans, mais aussi, il faut assurer une certaine maintenance régulièrement. Et puis, permettre également à la population de pouvoir s'adresser, lorsqu'on part d'un établissement sanitaire de premier contact, passer à l'étape intermédiaire qui sont les hôpitaux généraux. Or, les populations ont tendance, même pour une petite douleur, d'aller directement au troisième niveau, c'est-à-dire dans les CHU. Donc, nous sommes en train de réhabituer les populations, par rapport au mal qu'ils ont, de s'adresser aux différentes structures référentes. Une fois ces services d'urgence du CHU de Cocody fermés, Madame la ministre, vers quel hôpital doivent se diriger les patients ? Alors, nous avons dit que nous avons bien sûr les services des urgences médicales, chirurgicales, obstétricales. Au niveau du CHU de Trècheville et bien sûr celui du CHU de Youpougon, qui a été surtout, au niveau obstétrical, totalement rénové, vraiment très bien équipé. Et nous avons proposé également que l'hôpital Lachema, donc l'hôpital militaire d'Abidjan, puisse nous accompagner dans la prise en charge, donc, au niveau des urgences. Je tiens à préciser que nous ne fermons à Cocody que les urgences. Les services de consultation externe, les services de maternité, la salle d'accouchement est ouverte, les hospitalisations sont ouvertes. Donc, cela ne concerne que les services des urgences. Je tiens vraiment à le préciser. Donc, ceux qui ont l'habitude d'aller faire leur consultation à Cocody peuvent y aller. Nous avons également, comme vous l'avez souhaité, l'hôpital général de Portboué. Si vous permettez, je vais peut-être lire les structures qui sont... Alors, nous avons 10 CHU de Youpougon, Trècheville, l'hôpital militaire d'Abidjan. Nous avons les hôpitaux généraux de Portboué, de Kumasi, de Markori, de Trècheville, avec la maternité qu'on appelle maternité libanaise, de l'hôpital général de Youpougon-Atier, qui a été restructuré dernièrement, de l'hôpital général de Benjerville, celui d'Abobo-Sud et celui d'Abobo-Nord, ainsi que l'hôpital général d'Aniama. Tous ces hôpitaux générés de deuxième niveau ont été, par niveau, bien sûr, réhabilités. On a amélioré le plateau technique. On continue de le faire. Je tiens à préciser que les choses ne sont pas achevées au point de vue, bien sûr, des différents plateaux techniques. Nous continuons, bien sûr, d'améliorer les différents plateaux techniques pour répondre, bien sûr, aux attentes des populations. Et nous avons également proposé que les différentes structures, formations sanitaires communautaires puissent également appuyer, bien sûr, dans les cas où les urgences ne sont pas des urgences, ce sont des urgences mineures et que ce ne sont pas des urgences secondaires et tertiaires. Pour terminer, Madame la ministre, est-ce que vous pouvez rassurer la population de ce que toutes les dispositions ont été prises pour satisfaire tous les patients ? Moi, c'est ce que je voulais. Je suis d'ailleurs sur ce plateau pour justement rassurer la population et leur dire que ce que nous avions commencé, nous continuons, nous accélérons, bien sûr. Donc, les structures sanitaires sont mises aux normes. Elles seront mises aux normes. Ils pourront le vérifier. Le personnel est prêt. Les gardes seront assurés. Même dans les structures où les gardes n'étaient pas assurés jusqu'à maintenant, le personnel médical est décidé à nous accompagner, à assurer les gardes. Donc, nous allons faire tout ce que nous pouvons, tout ce qui est en notre pouvoir pour satisfaire les populations. Mais je tiens à préciser que le fait que nous fermions les urgences du moins des CHU de Cocody va peut-être ne pas répondre totalement, n'est-ce pas, à ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est de renforcer, n'est-ce pas, les établissements sanitaires, c'est-à-dire construire d'autres structures, d'autres hôpitaux généraux qui pourront, bien sûr, prendre le relais des trois CHU que nous avons et qui sont des structures hospitalières et universitaires. Merci infiniment à vous, Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Boudoukofi. Avec vous, on a parlé de la fermeture temporaire des urgences du CHU de Cocody, à compter de demain, 1er mai, pour des travaux de réhabilitation.